Le ministre du gouvernement élu doit choisir entre l'Assemblée nationale et provinciale au risque d'être frappé d'incompatibilité essentielle de la réunion de ce lundi à la primature dirigée par le vice-premier ministre José Mekila faisant intérim du premier ministre Bruno Tchibala. Classement 2018 de puissance militaire africaine. La République démocratique du Congo se trouve dans le top 10 de ces classements publiés par le site américain Global Firepower spécialisé dans la défense. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Les ministres du gouvernement élu doivent choisir entre l'Assemblée nationale ou provinciale au risque d'être frappé d'incompatibilité. C'est l'essentiel de la réunion de ce lundi à la primature dirigée par le vice-premier ministre, ministre de transport José Mekila faisant l'intérim du premier ministre Bruno Tchibala. Cette réunion fait ensuite à la requête introduite auprès du conseil d'État. Regardez. Le vice-premier ministre a voulu que les membres du gouvernement qui ont été élus comme députés nationaux ou députés provinciaux soient éclairés sur la requête qu'il avait introduite auprès du conseil d'État en vue d'interpréter l'article 78 de la loi électorale. A savoir que dans un délai de huit jours, les membres du gouvernement doivent pouvoir confirmer qu'ils ont opté pour l'Assemblée nationale, sinon ils perdraient leur mandat de députés. Alors comme ils sont en même temps en fonction et qu'ils ne peuvent pas laisser le gouvernement en abandonnant leur ministère, une requête a été introduite auprès du conseil d'État qui interprète les lois électorales pour savoir quelle était la conduite à suivre. Le vice-premier ministre a tenu à informer les membres du gouvernement de cette démarche et la suite du conseil d'État sera donnée d'ici demain, de telle manière que les membres du gouvernement qui ont été élus sachent qu'il est la conduite à adopter désormais. Les nouvelles à l'Assemblée nationale ont été caractérisées par la conférence des présidents suivie d'une plénière. A l'ordre du jour, la présentation du nouveau président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Celui-ci est désigné en remplacement de Gabriel Kyunguakumwanza, qui a opté pour l'Assemblée provinciale du Okatanga, où il a été également élu. Son nom, c'est Pierre Maloka, vice-doyen de la Chambre basse. Il a été présenté à l'assistance lors de la conférence de président par le premier secrétaire rapporteur de l'Assemblée nationale, Aousse Afingoto, avant d'être présenté également à la plénière. C'est désormais lui, le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, en remplacement à Gabriel Kyunguakumwanza, frappé d'incompatibilité et ayant opéré le choix de l'Assemblée provinciale du Okatanga. Votre bureau compte que la france humanité, la disponibilité et une participation nombreuse, se connectent à ces travaux. Il est bien entendu qu'après l'adoption de ce revenu intérieur et la déclaration de sa conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle, nous aborderons le quatrième et le troisième point de notre proposition, consistant à l'élection et à l'installation du bureau de Féritif. Élu de Bolomba, dans la province de l'Équateur, il devra achever les deux missions restantes du bureau provisoire, à savoir la rédaction du règlement intérieur déjà en chantier au sein de la commission spéciale, conduite par le député national Evariste Beauchab, ainsi que l'élection du bureau définitif. Le courant m'est atteint pour le député devant siéger à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'organe délibérant a opté pour le rapport sur la cooptation des pouvoirs de quatre chefs coutumiers. Ils seront présentés à la prochaine plénière. Les missions assignées au bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa tendent vers la fin. La commission spéciale, chargée de la vérification des dossiers de chefs coutumiers, dirigée par maître Peter Kazadi, a présenté ce week-end son rapport à l'Assemblée plénière qu'il a adopté à l'unanimité. Il était question de coopter le chef coutumier proposé par les ministères des Affaires coutumières. Ces derniers vont compléter le nombre de députés provinciaux pour cette législature. Nous avons dû mettre en place une commission de du monde qui était censée d'analyser le dossier de chef coutumier à coopté. Et tous ces dossiers-là provenaient de la CENI. Donc, nous, notre mission, c'est spécialement d'analyser tous ces dossiers-là. Et nous avons analysé, la commission a analysé, et la commission a présenté 100 rapports que nous venons d'adopter. Et on a soumis le rapport pour l'adoption à l'Assemblée plénière. Et l'Assemblée plénière a adopté. Pour le cas de contestation, nous, quand ça remet pas, à l'autorité établie pour le réglement des litiges. Parce que nous, nous sommes que l'Assemblée provinciale, nous ne gérons pas les litiges. Ces quatre chefs coutumiers, cooptés, seront présentés à l'hémicycle lors de la prochaine séance plénière, qui sera donc consacrée à la mise sur pied de la commission spéciale d'élaboration du règlement intérieur, puis l'adoption de celui-ci. Élection de gouverneurs et sénateurs, la commission électorale nationale indépendante enregistre déjà des retraits de candidatures. La raison évoquée par les candidats, l'achat de conscience des voix des grands électeurs par certains candidats. Le retrait des candidatures d'Adam Bombole et Bidye Chimanga aux élections des gouverneurs et sénateurs agit le pavé d'Alamar sous l'achat des voix des grands électeurs. Une pratique pourtant interdite par la loi congolaise, car relevant de la corruption active. La seule question est celle de savoir si pour devenir gouverneur des provinces ou sénateur, faudrait-il être meilleur au front pour avoir un poste de gouverneur ou sénateur. Le peuple congolais est en train d'assister à une véritable scène de corruption au vu et au-dessus de tous. Il n'était secret pour personne. La voix d'un grand électeur à Kinshasa est partie des 10 000 dollars et se négocierait actuellement à sa mi-dollar. Donc, pour un candidat gouverneur qui veut se faire élire, il doit disposer de 2 millions de dollars américains pour réunir au moins 20 députés sur les 40 grands électeurs. Celui qui souhaite s'acheter la majorité absolue des votants devrait mettre de côté 1 million de dollars de plus, ce qui ramène les budgets totales à 3 millions de dollars américains. Rien que pour la corruption exprimée sous forme d'achat de voix, sans compter les volets campagne et autres frais irrelatifs. Cette corruption à ciel ouvert, avec acclamation de l'opinion, compromet la méritocratie et des natures, l'utilité du tamisage des meilleurs projets à mettre en œuvre et des bons profils d'étiquier devant diriger les provinces durant le prochain mandat. Pire encore, elle conditionne l'indépendance des organes des libéraux vis-à-vis des exécutifs provinciaux. Que faudrait-il attendre de gouverneurs élus dans des pareilles conditions si ce n'est que la propension à corrompre par le même canal établi dès les départs pour occulter l'inefficacité de leur gestion ? Il est choquant de voir l'élite actuelle planifier la faiblesse des futurs exécutifs provinciaux plutôt que d'agir dans le sens de renforcer leurs actions. Il est temps, recommande la société civile, de mettre toutes les batteries en marche, stopper cette corruption à sel ouvert. Tel est l'un des premiers défis les plus pressants du président de la République, Félix Antoine Tshiseké Di Chilomo, qui a promis de lutter fermement contre la corruption. Pour les provinces de la RDC, la seule parade contre cette corruption consacrée serait peut-être le recours au suffrage universel direct. Si la moralisation de la classe politique est l'une des principales priorités du nouvel exécutif national, l'élection des gouverneurs et des sénateurs est perçue comme un test qui donnera le ton à la suite du mandat de Félix Antoine Tshiseké Di Chilomo. On va parler à présent du classement 2018 des puissances militaires africaines. La République démocratique du Congo se trouve dans le top 10 de ce classement publié par le site américain Global Firepower, spécialisé dans la défense. Ce site constate le statu quo en tête du classement mondial, toujours dominé par les États-Unis devant la Russie et la Chine. C'est un classement 2018 qui maintient les forces armées de la République démocratique du Congo et Fardessi dans les top 10 au niveau africain, tout en occupant la 75e place à l'échelle mondiale. Pour établir ces classements, le site américain Global Firepower se base sur 50 critères, dont le nombre de militaires actifs, la force navale, la disponibilité du carburant pour les opérations militaires, le nombre d'avions des chasses, le budget consacré à la défense, la flexibilité logistique. Les sites ne prennent pas en compte les stocks nucléaires et ne pénalisent pas les pays qui ne disposent pas d'une force navale parce qu'ils sont accès à la mer. La République démocratique du Congo a rempli ces critères avec notamment un nombre de militaires actifs estimés à plus de 150 000 hommes repartis en forces terrestres navales et aériennes. Elles sont aussi une armée très active avec l'intensification des opérations militaires contre les terroristes des ADEF en 2017, le lancement en 2018 des opérations simultanées contre les rebelles des MDC et Kassuo. Les groupes actifs opérant dans la partie est du pays ont été foudroyés par la puissance militaire des FRDC grâce à une coordination en Russie entre l'état-major général, la force terrestre, la force aérienne, la force navale, les 14 zones de défense, les corps médicaux, les commandements généraux des écoles militaires. Si dans le monde, ce sont les États-Unis qui sont en tête, en Afrique, c'est l'Égypte, 12e rang à l'échelle mondiale sur 136 pays étudiés qu'est la première puissance militaire africaine. L'Algérie, 23e mondiale, occupe la deuxième place du continent africain, suivie par l'Afrique du Sud, 33e mondiale, le Nigeria, 43e, l'Angola, 48e, l'Ethiopie, 51e, le Maroc, 55e, le Soudan, 70e et la Libye, 64e. La République démocratique du Congo, 75e à l'échelle mondiale, ferme les top 10 africains. En santé, l'épidémie de la maladie à virus Ebola continue encore sa progression dans le province du Nord-Kivu et des Litoris. Depuis août 2018, on compte 533 personnes victimes de cette maladie. Interrogé à ce sujet par la radiocapie, le professeur Mouyembe, directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale, donne quelques pistes de solutions qui passent notamment par le rétablissement de la paix dans cette partie du pays pour l'engagement de la population dans cette riposte. Face à l'inquiétude sur la forte progression de la maladie à virus Ebola dans les provinces du Nord-Kivu et des Litoris, le professeur Mouyembe, directeur général de l'INERB, a préconisé qu'il faut absolument ramener la paix pour avoir l'engagement de la population. Cette dixième épidémie qui sévit dans le Nord-Kivu et en Nitoris survient dans un contexte très compliqué d'insécurité, des conflits armés, qui fait que la surveillance devient très difficile et le suivi des contacts également devient très difficile. Les professeurs évoquent aussi les problèmes des coordinations six mois après le déclenchement de cette maladie à virus Ebola dans cette partie du pays. Les communautés, les populations ne sont pas totalement engagées dans la lutte contre la maladie. Ce qui explique, d'après lui, le manque de confiance aux équipes des ripostes. Il reconnaît tout de même des erreurs au départ de la campagne des ripostes contre cette dixième épidémie, mais exhorte la population à adhérer à l'action pour qu'il n'y ait pas de réticences dans les communautés et que les équipes aillent partout chercher des cas, des contacts et amener la vaccination. Si on ne laisse pas cette liberté aux équipes des ripostes, ce sera difficile de mettre fin à cette épidémie. A noter que le ministère de la Santé a lancé dernièrement un plan stratégique des réponses phase 3 contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit dans les provinces du Nord Kivu et d'Elitouri. La RDC a besoin de plus de 147 millions de dollars pour continuer à faire face à cette épidémie selon le ministre de la Santé, Oli Ilunga. L'objectif est de mettre fin à la transmission du virus et d'arrêter la propagation de la maladie dans d'autres provinces à risque de la RDC ainsi que dans les pays. Et puis, ce chapitre des nouvelles technologies de l'information et de la communication, Bigradab Group Technologies a organisé une journée porte ouverte ce week-end à Kinshasa dans le but de promouvoir SIMP, une base de données de centralisation permettant une liaison entre différentes institutions. Présenter les produits et services des Bigradab Group Technologies tels et les leitmotivs à des 7 journées porte ouverte organisées les week-ends derniers à Kinshasa. Moi, je suis venu ici parce que j'ai rélevé les défis. J'ai donné des résolutions dans beaucoup de pays et ceux-là sont tentés de vivre aisement. Pourquoi pas dans mon pays ? Je suis là puisque nous devons apporter quelque chose. Avec son système SIMP, système intégré multisectoriel permanent, la RDC peut bénéficier d'une base des données d'identité centralisée, fiable et qui peut servir de réseau national à vie. Occasion pour les étudiants, entrepreneurs, investisseurs, chèques d'entreprise des Sankeri Romieux et des sites d'innovation technologique d'ailleurs salués. Aujourd'hui, si nous regardons à travers le monde, des États comme les États-Unis d'Amérique, la France, ces États sont développés aujourd'hui parce qu'ils ont des systèmes multisectoriels intégrés, permanents, comme celui qu'ils proposent BigGRAP. Très impressionnant, très impressionnant parce que j'ai toujours appris l'existence de BigGRADAP, groupe, mais je n'ai jamais assisté à une démonstration aussi grandiose que celle à laquelle je viens d'assister. Et je parie c'est que c'est parmi les grandes entreprises en technologie de l'informatique. Spécialisé en outre sur les solutions et services de base sur l'éthique dans toute l'Afrique, les systèmes et solutions des BigGRADAP groupe Technologies sont conçus sur base de réalités et contextes continentaux adaptés à la demande du client. Plusieurs femmes leaders de la province du Manima s'y sont engagées pour le progrès, le développement et l'intégration dans les institutions tant provinciales que nationales sous le leadership de la députée nationale Wivin Chadari. Elle était avec elle ce lundi dans la ville de Kindo dans le Manima. Elles sont déterminées à impacter la gouvernance à la base au sommet de l'État ces femmes du Manima. Leur portée-parole Kapunga Sifayao a exposé à Wivin Paipo Chadari leur souhait de voir les femmes de cette province s'imposer aux prochaines élections municipales et locales. En réaction, Wivin Paipo Chadari les a exhortés à se débarrasser de la peur vis-à-vis des hommes aux échéances prochaines. L'occasion faisant les larrons, cette élue du Manima a au-delà de son message de réconfort remercié ces femmes leaders du Manima pour leur constance et détermination. Elle a également remis une somme d'argent pour leur permettre de se réorganiser et de continuer la sensibilisation de la femme. Wivin Paipo Chadari a déclaré qu'elle fera le tour du Manima pour couper le ruban d'obstacles qui empêchent les femmes d'être représentées dans les institutions du Manima. Un engagement salué par toutes ces femmes heureuses d'avoir eu un mentor au niveau du Parlement. Plusieurs têtes d'érosion présentes à Kananga après plusieurs pluies qui se sont abattues sur la ville. Voilà qui justifie le lancement d'une opération qui vise à éradiquer ces têtes d'érosion qui menacent la ville et le programme d'assainissement par le gouverneur Denis Kambay. Construire sans terminer c'est détruire davantage. Ainsi s'est exprimé Denis Kambay tchimbumbou vêtue d'une salopette et d'un casque de protection tout de couleur jaune pour affronter de ses mains le monstre érosif de l'hygiène. Là dans les lits de cet érosion gigantesque Piochama il plante des boutures de bambou et d'acacia comme prochaine forêt artificielle de protection de cet ouvrage qui stoppera net l'avancée vertigineuse de cette catastrophe naturelle. Il a conjugué tous les efforts possibles voilà aujourd'hui nous sommes devant le Ravin qui était prêt pour traverser l'avenir Magar ici et Louloua donc c'est déjà quelque chose des messieurs comme ça on ne peut pas les perdre dans la communauté. Après avoir parcouru le fond du Ravin sur quelques des centimètres Denis Kambay tchimbumbou pose la pierre pour la continuation des travaux par la postérité. Nous ne devons pas finir notre mandat en laissant certains chantiers non terminés c'est pour cela que je voudrais me rassurer moi-même par rapport à tous les moyens qui étaient déjà mis à ce niveau si c'est possible que dans moins d'un mois nous puissions ouvrir l'avenir Magar et aller voir si le travail de Gradin au stade nous pouvons en finir le reste nous allons demander au frère qui va nous succéder à la tête de la province de continuer là où on a laissé c'est ça le sens de notre descente au terrain. Trois chefs coutumiers de l'Interland témoins vivants de son action l'ont accompagné lors de cette circonstance jusqu'au bout ne jamais trahir le Kassaï central et puis cette annonce avant de clôturer ce journal elle émane du service du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité le service informe le public que des individus non encore identifiés ont créé de faux comptes Twitter de faux comptes réseaux sociaux Facebook Whatsapp au nom de François Béaka-Songo conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité non seulement ce compte n'appartient pas au conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité celui-ci n'a jamais fait usage des réseaux sociaux il s'agit certainement d'un réseau mafieux et tout est mis en oeuvre pour les mettre hors d'état de nuire voilà fin de ce journal je vous en rappelle les principaux titres